Rodri a succédé à Lionel Messi et là, et là, coup de théâtre Greg. Le Real Madrid qui annule sa venue à la cérémonie du Ballon d'Or, est-ce que le club est pathétique les gars ? Oui ! C'est compliqué de dire non. Non mais l'image qui renvoie elle est dramatique à mon sens alors je peux comprendre... A mon sens épisode 2. Ouais pardon, je peux comprendre entre guillemets l'idée de se dire on protège notre joueur qui devait gagner mais qui ne gagne pas. Mais en même temps t'as ton coach qui est là donc c'est un manque de respect vis-à-vis de lui aussi qui doit recevoir un prix. Je peux m'imaginer le conflit d'intérêt avec l'UEFA et Florentino Perez sur la Super Ligue et les prises d'opposition de chacun qui sont totalement opposées. Mais l'image que ça renvoie c'est dramatique parce que ça veut dire qu'à partir de maintenant tous les grands clubs qui ne seront pas... tous les grands clubs qui ne sont pas vainqueurs ou les grands joueurs, en fait plus personne ne vient. Et donc tu vas te retrouver avec une cérémonie avec un joueur, un entraîneur et une joueuse et pour moi c'est... Je rappelle qu'ils n'étaient pas au courant, personne n'était au courant avant que l'annonce soit faite en direct. D'autant plus ça, personne n'est au courant, comment eux ont réussi à avoir... Il y a bien eu, peut-être, je ne sais pas, alors s'ils n'étaient absolument pas au courant comme personne... C'est encore pire s'ils n'étaient pas au courant. Et qu'ils ne viennent pas, c'est d'autant plus dramatique. Mais c'est vrai que l'image que ça laisse... Si l'enveloppe elle souffre, Didier Drogba ou Georges Voyard, Vinicius et qu'il n'y a personne, je ne peux pas croire qu'ils étaient au courant. Non mais ce qui est dur, c'est qu'on te vend le plus grand club du monde, le président le plus, tout, tout, le Real Madrid, l'institution, etc. Et au premier petit tremblement de terre, on fait faux bon. C'est dommage pour l'image de cette cérémonie, pour tout ce que ça véhicule. Moi, de toute façon, je vais abonder dans leur sens. Abonde, abonde. C'est compliqué quand t'es le Real Madrid et il faut connaître un petit peu l'histoire du Real Madrid aussi, qui a été le club un peu royaliste et compagnie. Un club assez bourgeois, assez classe et avec la tenue blanche. Et puis voilà, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'élégance dans tout ce qu'ils font. Là, pour le coup, l'élégance, il a pris un sacré coup de bambou derrière la nuque quand même. Parce que quand t'es élégant et que tu respectes un petit peu les choses et que t'es... Comment dire ? L'un des clubs qui peut justement avoir le plus d'influence dans le monde pour diffuser certaines choses, comme ce qui est en train de se passer avec Vinicius et le racisme et ce genre de trucs. Et bien là, en termes d'élégance et de tact et de football et de respect de l'adversaire et de l'image du sport, en général en fait. Si tu veux chercher des exemples, le Real n'en est plus un. Et moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que le Real Madrid, moi je suis fan du Real Madrid depuis que je suis tout petit. Et honnêtement, je trouve que ça dévalorise tout ce qu'ils ont construit en termes d'image, d'éthique, de plein de choses. Même si on sait tous, et Thomas ne va pas me contredire, que c'est un club qui est aussi très politique. Évidemment, n'empêche que le Real Madrid a toujours été considéré en tout cas comme un gros club d'Europe et très, 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 très respecté. Même le plus gros club du monde. Donc voilà, moi, ça me trouve que c'est une grosse tâche qui vient entacher ce maillot blanc. Et je pense que ça va durer un petit moment. Alors après, on les écoute. Le ballon d'or n'est plus important pour nous. T'inquiète pas que l'année prochaine, si jamais, ils vont faire le lobby, ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait. Et ça va continuer. Mais voilà, je trouve ça super déplacé, pathétique complètement et très déçu, en fait. Je suis très déçu parce que c'est un club que j'aime beaucoup, que j'admire. Donc voilà. Justement, Pierre, tu parles de manque de classe, tu es déçu. On a voulu un peu comprendre comment l'Espagne a réagi à la non-venue tout simplement du Real Madrid. Notre journaliste Maxime Lictewout a contacté Pablo Polo, qui est journaliste pour Marca. D'après lui, le Real a manqué complètement l'opportunité de montrer un petit peu sa classe et son fair play. On entend petit à petit parler de comme quoi le Real Madrid, comme l'explique ce journaliste, qui ne serait pas forcément bien traité, que ce soit par France Football ou même par l'UEFA. Pourtant, je le rappelle, le Real, c'est trois joueurs dans le top 4 du ballon d'or, le trophée du meilleur club et du meilleur entraîneur. Thomas, on a le sentiment qu'on parle un peu de complot anti-Real. C'est un peu osé quand même de parler de complot anti-Real. Alors que finalement, la seule récompense qu'ils n'ont pas, c'est ce ballon d'or de Vinicius. Si l'UEFA avait voulu manquer de respect, déjà rappelez au Real Madrid que ce n'est pas l'UEFA qui vote. Déjà, ça c'est un bon moyen de briser un peu le coup à toutes ces théories. Tu l'as dit Pierre, le Real Madrid est très majoritairement un club politique. Puis c'est rigolo que ça rentre là-dedans parce qu'on ne nous respecte pas, on ne nous respecte pas. Le Real Madrid tente depuis des années à contrôler encore plus ce qui se passe dans le football, avec notamment le prisme de la Super Ligue. Là, tout simplement, la réaction, c'est un enfant pourri gâté qui, visiblement, le ballon d'or est dû au Real Madrid toutes les saisons. Voilà, leur image aurait été encore plus belle s'ils étaient venus. Certes, la caméra du plan de Rodri avec Vinicius qui tire la tronche parce qu'il était sûr de gagner aurait fait beaucoup de mal. Mais l'image aurait été beaucoup moins dramatique s'ils étaient venus. Peut-être que oui, les réseaux, etc. se seraient moqués un peu de Vinicius le soir même. Et ça, malheureusement, on le regrette. Moi, je me suis même frotté aux supporters madrilènes hier et ce matin. Et c'est dramatique ce qui se passe autour de l'image du Real Madrid. Vraiment, je déplore vraiment tout ce qui est en train de se passer. Voilà, moi, ça ne m'a pas plu du tout. C'est un vrai manque de respect pour la, soi-disant, grande famille du football. Et voilà, ils n'ont pas eu leurs petits jouets tout dorés qu'ils ont l'habitude de construire tous les ans. Tu parlais de lobbying. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je n'ai pas pu argumenter un peu plus. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que Vinicius, ils auraient pu entretenir ces machines ballon d'or. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de Jude Bellingham cette saison aussi. Et que voilà, ils sont peut-être manqués. Le lobbying a été lancé. Légitime aussi, Thomas. Bien sûr, mais bien évidemment. Mais qu'ils ne fassent pas les vierges effarouchées à la fin si Vinicius ne remporte pas ce ballon d'or. Donc ce qu'ils ont fait hier, je suis désolé, c'est ridicule. Moi, par rapport au complot, il faut aussi rappeler que Rodry est l'un des premiers précurseurs à aller devant la conférence de presse et dire qu'il y a trop de matchs, ils font n'importe quoi. Donc si en termes de relation ballon d'or-UFA, là on est dans le jumelage total, c'est faux. Rodry a toujours clamé au effort qu'il faisait n'importe quoi. Et là, l'UEFA ne doit pas être super ravi non plus que ce soit Rodry parce qu'il va avoir un pouvoir encore plus important. C'est ça qui, je précise, s'associe au ballon d'or. Oui, sur la première saison. On a écouté le journaliste de Marca pour avoir parcouru un petit peu les pages intérieures ce matin. Ça fait une vraie unanimité par contre. Vraiment en Espagne, il l'a dit, mais il y a une vraie unanimité qui se lève contre ce qu'a fait le Real Madrid. Et ça, je ne suis pas sûr aussi qu'il attendait. Moi, je m'attendais à des unes de Marca et de Haas, scandale Vinicius, etc. Et ce n'était pas du tout le cas. Ils étaient vraiment dans l'éloge de Rodry, la fierté de retrouver enfin un ballon d'or masculin parce que féminin, c'est chez eux depuis un moment. Ils donnent le bâton en fait. Et en fait, je trouve qu'ils pensaient amener avec eux une solidarité. Ouais, on n'a pas été respecté, nous grand Real Madrid. À part pour les essais revelés de Twitter et de certains réseaux, notamment en France, et ce clubisme exacerbé qui pointe le bout de son nez depuis hier soir, qui est à vomir. Ok, un peu partout aussi. Qui parle de racisme, clairement derrière tout ça. Je n'ai pas envie de croire à cette théorie de racisme, même si ça peut poindre le bout de son nez avec Vinicius. Et son combat, qui a pu le desservir. Ce n'est pas ce qu'ils disent non plus. Je sais. Dans leur communiqué. Non, mais dans leur communiqué, Madrid. Je prends tout le packaging qu'il peut y avoir autour de cette nomination et de la non-venue du Real Madrid. Non, mais la seule chose qu'ils disent dans leur communiqué Madrid, c'est qu'ils disent... Il ne sert à rien. Oui, oui, mais eux, ils disent qu'ils considèrent que si Vinicius n'est pas ballon d'or, parce que, dû aux nouvelles règles et aux nouvelles façons de noter, ils ne comprennent pas pourquoi Carvaral n'est pas devant Rodri. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je ne te dis pas que c'est bien ou pas. Je te dis juste que c'est ce qu'ils mettent dans leur communiqué, après. Alors que Bellingham est troisième. On parlait beaucoup de lobbying des joueurs, et en tout cas du club, pour les joueurs madrilènes. On a regardé un petit peu, subjectivement, ces fois où les joueurs du Real Madrid ont été élus ballon d'or, alors que peut-être ils ne l'avaient peut-être pas forcément mérité. On parle de Cristiano Ronaldo en 2013, ballon d'or avec le Real Madrid, alors que Ribéry, en face, remporte le championnat d'Allemagne, la Ligue des champions, puis la Coupe d'Allemagne. Ribéry était bien sûr présent à cette cérémonie. Puis Modric, en 2018, alors qu'en face, on a Raphaël Varane, le Français, vainqueur de la Ligue des champions. Il remporte la Coupe du Monde aussi, puis il termine seulement septième du ballon d'or. D'ailleurs, Luka Modric a réagi un petit peu aux non-venus. C'était en 2018, il expliquait cela. Je ne peux pas dire pourquoi ils ne sont pas venus, c'est leur choix, ces trophées n'ont de valeur que s'ils s'obtiennent. Ce n'est pas juste ni pour les joueurs, ni pour les électeurs qui les ont nommés pour ce titre au cours des dix dernières années, ni pour les fans et le football. Modric, c'est critique donc sur la non-venue des joueurs. Finalement, c'est juste aussi peut-être une marque de respect à avoir envers des coéquipiers ou non. Imaginez Lewandowski qui vient depuis Desliustres et qui aurait dû en récolter peut-être un. Mais il est respecté énormément par tout le monde pour ce genre de gestes. En fait, le sport en général, et là on dépasse le cadre du foot en fait. C'est une récompense où tu récompenses tes pères. C'est un peu l'ambiance un peu JO. Tu es là dans ton truc, tu as perdu, tu es là quand même, tu salues le vainqueur. C'est tous les meilleurs qui se retrouvent entre eux. C'est pour ça que je disais tout au début, en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'à partir du moment où ils ont fait ça, c'est-à-dire que l'année prochaine, si c'est un mec du Réal qui est ultra favori, mais vraiment là, c'est-à-dire que je veux qu'il n'y ait plus personne. C'est-à-dire que je veux que les autres mecs disent, ben non, on ne vient pas. Tu veux, toi, tu es marrant, toi. Non, mais ils ne le feront pas, mais c'est dramatique. L'image qu'ils donnent là, c'est que ça veut dire que derrière les suivants, ils peuvent dire la même chose. Si l'année prochaine, City avec Allende, ou comme il y a un an, il met 90 buts, il gagne tout, et qu'il n'est pas vainqueur, ben ils disent, ben non, les gars, non, je ne viens pas parce que... Dans la case classe, là, ça va être compliqué. Non, mais c'est pas bien. On ne peut pas faire ça. On parle d'image rendue par le Real Madrid. L'un des principaux concernés, c'est le président, forcément, de la Liga, Ravier Tebas. Il s'est exprimé sur le non-venu du Real Madrid. Il est d'ailleurs assez critique. Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie, ne pas remettre en cause le système de France Football qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous vivons aussi en Espagne. Là, l'image en plus, quand le propre président de la Fédération en parle, elle est abîmée peut-être pour très longtemps. Il a tout dit. Non, mais comme l'a dit le journaliste, je pense que ça va durer pendant un petit moment. Et pour rajouter un petit peu plus aussi, c'est la réaction de tous les joueurs du Real Madrid aussi, qui ont été à 100% derrière Vinicius. Moi, je n'ai pas aimé tout ça. Encore moins le message de Kamamiga qui laisse place à un peu de paranoïa et de complotisme. Non, mais tu ne peux pas en vouloir que... Il va y avoir chacun d'interpréter. Vinicius a eu sa réaction aussi. Vinicius a eu sa réaction sur les réseaux sociaux. Oui, mais il aurait pu féliciter Rodrigue. Oui, mais bon... Mais non, mais il y a un moment où il ne faut pas pousser non plus. Tu es un athlète de haut niveau, tu termines deuxième, tu gagnes tout le... Non, mais ce n'est pas tous les ans. C'est-à-dire qu'il gagne tout. Tout le monde lui prédit depuis trois mois qu'il va être ballon d'or. Il perd. Il faut comprendre aussi... Tout le monde a inventé des trucs aussi. Non, mais il faut comprendre et accepter que le joueur soit... Il y a trois semaines qu'il va le remporter alors qu'en fait, il ne l'a pas. La frustration, elle est deux fois plus importante. Donc, c'est juste qu'il faut accepter aussi que le mec est un athlète. Il se bagarre tous les jours pour ça. C'était quelque chose qu'il voulait absolument. Et que ça lui fasse du mal. Bon, voilà. Le rien m'attrait à boycotter le bonheur. Il faut qu'on en parle. Salut, à tous les bienvenus dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler du rien. On va parler de la Maison Blanche. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot est notre personne. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche d'insultation pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fait, on est parti. Alors, le rien madrid a boycotter le ballon d'or. Le rien madrid n'est pas venu à la cérémonie du ballon d'or. Une fois que le rien a été au courant que Vinicius ne serait pas ballon d'or, ils ont décidé de ne pas assister à la cérémonie. Et du coup, ça fait polémique. Et à juste titre, on parlait quand même du rien madrid, le meilleur club du monde. Donc, les gens de France Football nous font comprendre que c'était transparent, que personne ne savait les résultats en amont, que personne ne connaissait les résultats en avance. Mais comment le rien a fait pour savoir que Vinicius ne devait pas être ballon d'or ? Puisque les gens de France Football nous font comprendre que le rien madrid a décidé de ne pas partir à la cérémonie à 16h, aux avions de 16h. Comment le rien a fait pour savoir que Vinicius ne serait pas ballon d'or ? On peut quand même se droger. Si un truc est transparent, comment le rien a fait pour savoir ? Ça montre à quel point ce ballon d'or là. Franchement, il y a beaucoup aussi à dire. Il y a beaucoup à dire. Bref, dans cette cérémonie, le rien madrid a quand même eu des lauriers, des gens qui ont quand même remporté les trophées. Jacques Alain Tchoti qui a été élu le meilleur entraîneur du monde. Jacques Alain Tchoti qui a été élu le meilleur club du monde. Jacques Kylian Mbappé qui a été élu le meilleur buteur avec Harry Kane. Bref, le rien a quand même eu des trophées. Mais en plus de poser la question, pourquoi le rien n'a pas assisté ? Moi, je pense que le rien a voulu marquer son territoire. Le rien s'est dit, voilà, il est venu jouer un salto. On va lui montrer qu'on est le rien à la cérémonie. Mais malheureusement, à mon avis, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Puisque j'ai quand même le rien madrid, tu n'as pas vraiment à montrer ce genre d'image. Même Ravey Tebas l'a dit, Ravey Tebas, grand fan du Rial, il a dit, voilà, le Rial c'est très mal comporté. Puisque même si tu ne gagnes pour le Ballon d'Or, tu dois au moins participer, tu dois au moins faire figure de présence. Tu dois être au-dessus de tout cela. Après, comme je l'ai dit dans les précédentes des vidéos, ce n'est pas scandaleux de voir Rodri Ballon d'Or. Puisque moi, j'estime que Rodri aussi pouvait le gagner. Et il a gagné à l'instar de Jit Bellingham, à l'instar de Vinicius. Bref, à mon avis, le Rial c'est mal comporté. En n'assistant pas à la surmonnaie du Ballon d'Or, en boycottant le Ballon d'Or, après, partage-moi ton résultat, commenter par rapport à la thématique. Est-ce que tu estime que le Rial c'est très bien comporté ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche d'identification qu'on est remarquée dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chédition, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.